... Déclaration de la direction de la communication du PDC-RDA suite au communiqué de l'autorité nationale de la presse, l'AMP. Depuis hier, s'il fut sur les réseaux sociaux un communiqué de l'autorité nationale de la presse, l'AMP, datant du 11 juin 2019, dans lequel vous exprimez une ressurgence d'entrave à la liberté de la presse et de menaces sur la sécurité des journalistes sur les lieux de déposage d'activité politique, en faisant un lien, une opportune, avec un événement datant du 5 mars 2019, ailleurs de ce groupe. A cet effet, je voudrais faire quelques précisions sur les points suivants. 1. Dans votre communiqué, vous faites état d'une invitation par courrier en date du 2 et du 17 mai 2019, à votre siège, pour une séance d'échange, afin de recueillir ma version des faits que vous me reprochez. 2. S'agissant du courrier du 17 mai 2019, je voudrais porter à votre connaissance que ni moi, ni le service administratif du PDC et LDA n'ont reçu un tel courrier jusqu'à ce jour. Aussi concernant votre courrier du 2 mai 2019, ayant été servi par mes services le même jour, je vous ai aussitôt joint au téléphone pour vous indiquer que n'étant ni l'organisatrice de l'événement, ni celle qui a invité les journalistes à une quelconque ouverture médiatique, je ne pouvais répondre à votre invitation. Je vous ai donc conseillé de vous révéler aux organisateurs de l'événement. 2. En ce qui me concerne, le 5 mars 2019, le président Henri Conant-Bétier a procédé en occasion d'une cérémonie sceptement privée au dépôt de gerbes de fleurs sur la tombe de fées félices au collier, à laquelle aucun langage de médias n'était convié. Le caractère privé de cette cérémonie, qui se voulait dans la plus grande intimité à nécessiter de la part des services de sécurité du président Henri Conant-Bétier, interdit la prise d'image aux journalistes accourus sur les lieux après avoir eu écho de la présence du président Henri Conant-Bétier au caveau de fleurs félices au collier. Malgré cette interdiction, le correspondant du quotidien d'expression a désobéi en prenant des images dont le service de sécurité a demandé la suppression. S'opposant à cette demande, il s'est suivi de vives discussions. Informée de la situation, je me suis rendue sur les lieux pour demander aux journalistes de faire droit à la demande du service de sécurité afin d'éviter des tensions. Ce que le journaliste a fait en ma présence. Plus tard, le correspondant du quotidien d'expression, M. Traoré Yadouba Diara, vient m'informer de la perte de son téléphone portable qui évaluait à 45 000 francs de 20 CFA. Au regard des liens, cordialement le quotidien d'expression, le journaliste et moi-même, je lui ai remis sur place la somme de 50 000 francs de 20 CFA Comme vous pouvez le constater, malgré le fait que ce correspondant soit dans de l'égularité, surtout pour que le journaliste n'a été invité à cette activité privée du président Bédié, je suis le protégé, le couvrir des valeurs d'amour et de respect de la dignité humaine qui sont si chères au PDC et à moi-même. Depuis 2003, le secrétaire national chargé à la communication de la GPDCI chargé des relations de presse du PDCI LDA avec M. Traoré Bollier, secrétaire général adjoint d'alors du PDCI LDA chargé de la communication, a conseillé en communication du président Bédié, à ce jour que je touche les fonctions de directrice de la communication du PDCI LDA, j'ai toujours entretenu des liens fraternels avec l'ensemble des médias et mes rapports avec les journalistes sont en train de coutoiser le respect. Aussi, je rétonne et m'interroge sur le but inavoué de ce communiqué qui indèfle de manière singulière ma personne alors qu'au regard des faits, je ne suis pas la mise en cause. En outre, si tant est que vous vouliez sincèrement inviter tous les acteurs sociopolitiques, les lieux d'opinion et les différents staffs de communication en facilité aux journalistes sans discrimination l'accès aux sources d'informations et aux activités ouvertes à la presse, comme vous l'insuliez dans votre communiqué, il apparaît étrange que vous vous focalisez exclusivement sur un événement strictement privé et sur le PDCI LDA. Encore, ne serais-je pas en droit de m'interroger si votre réelle intention avait le renfort de publicité autour de ce communiqué qui intervient deux mois après les événements ? Enfin, au-delà de toutes les présuppositions que votre communiqué laisse aisément transparaître, je peux vous assurer, M. Raphaël Lappé, de mes cordiales relations avec l'ensemble de la communauté des journalistes dont chacun pourra en témoigner car, comme je viens à le dire, leur politique est en fonction du journaliste et puis spécale. D'où l'explication de la raison de dire que les journalistes sont la première de mes yeux. Je voulais remercier tous les amis journalistes qui, depuis hier, ne font que m'appeler, me souteniront. Je leur dis merci parce que vous voyez, s'il y a quelque chose que je n'accepte pas, c'est qu'on manque de respect aux journalistes. Et je l'ai toujours prouvé depuis que je suis en charge de la communication du PDCI LDA, depuis 2003. Il arrivait un moment où j'arrivais à des cérémonies où je constate que la place réservée aux journalistes était occupée. Je demandais à des responsables du PDCI LDA, des dignitaires du PDCI LDA, de libérer la place car ces places sont réservées à la presse. Et ils peuvent en témoigner. Et j'ai toujours eu de bonnes relations avec toute la presse, que ce soit la presse qu'on était dans l'opposition en sortant au temps du président Gbagbo jusqu'à maintenant. Je veux dire que le droit à la différence n'existe. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui que nous ne sommes plus dans le HDP que des journalistes avec qui j'ai travaillé, avec qui nous avons eu des complicités, puisque aujourd'hui, vouloir dire le contraire. Je vous informe que ce journaliste, hier, quand les gens ont vu les documents circuler sur les réseaux sociaux et dans les ordres des presse m'ont informé, qu'il avait même retrouvé son téléphone portable. Et on lui a demandé de m'appeler pour m'informer qu'il a retrouvé le téléphone portable. Ce qu'il n'avait jamais fait. Et moi, je n'étais pas au courant jusqu'à hier. Pour vous dire, ce n'est pas ça qui va changer mes relations avec les journalistes. Ce que je fais tous les jours pour les journalistes, je vais le faire, le respect, le respect de leur travail, la liberté d'exercer leurs fonctions quand ils sont invités dans les lieux publics. La preuve en est, quand on a fait notre conférence de presse, vous avez vu quand les gens voulaient intervenir, j'ai dit, quand vous laissez poser toutes les questions et que c'est nous qui vous avons invités, vous avez le droit de poser toutes sortes de questions. Donc, je veux encore rassurer le président de l'AMP, ce raveur l'année, qu'il sache que cette préoccupation qu'il a de protéger les journalistes, je pense que j'en fais autant. J'en fais autant. Je n'ai pas répondu à cette invitation parce que je ne voulais pas créer un précédent en acceptant de partir à une convocation où je n'étais pas conviée. Je suis vraiment peinée. Je suis peinée parce que je peux vous dire que l'organe de presse de l'expression, j'ai mes amis là-là. De Jean Roche-Poamé, passant par Malas jusqu'à Crèves-Valcran-Bernard et autres, j'ai toujours eu de bonnes relations. Et il n'y a pas un jour où j'apprends qu'un journaliste a un problème où je ne me signale pas. pour dire que je suis la maman des journalistes que de la presse nationale et internationale. Quand j'étais au Golfe et que les journalistes de la presse internationale venaient pour couvrir nos événements et qu'ils n'avaient pas d'endroit pour dormir, c'est dans ma chambre que je sortais pour permettre à ces journalistes-là d'aller se doucher et de permettre à celles qui sont des dames d'aller se reposer, faire la sieste dans ma chambre pendant que je m'asseillais dans le grand salon du Golfe. Une personne qui a fait ça ne peut pas être jugée, indexée pour ce que je ne suis pas. Parce que, au-delà de ce communiqué qui a été bleu au journal de 20 heures de la RTI, c'est l'art qui m'a plus peignée parce que je voulais comprendre pourquoi. Il y a un militant du PNCI qui était à Madinani qui m'a appelé pour dire « Madame la directrice, nous vous soutenons » parce que nous, on sait que ça n'est pas vrai. Je pense que le grand frère après la RTI, c'est vrai que c'est son droit de protéger les journalistes dans la vérité. Parce que là, on veut salir mon image. On veut tenir mon image au niveau national et international. Pourquoi ? Je ne sais pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je me rappelle une fois à un journaliste de la PNCI qui a dit « Les autres partis politiques feraient mieux de venir en prendre au PNCI la communication politique parce que ce que vous faites, rares sont les partis politiques qui font ça. » Quand j'ai été nommée un journaliste, même de l'expression, a fait un poste pour me féliciter en montrant une image d'une campagne en 2019 où le président BD a cassé à deux groupes et la voiture des journalistes s'était emboubée. J'étais avec mon patron dans sa voiture, M. Daoué voyait au Christian. Il a dit « Pardon, la voiture des journalistes passent en groupe on ne peut pas partir pour les laisser. » Il dit encore qu'il va faire quoi ? Il a dit « Je vais descendre pour les aider à pousser la voiture. » C'est ce que j'ai fait. Il a posté cette image pour dire « Elle mérite le poste qu'on lui a amené aujourd'hui. » Mais en politique, il y a le droit à la différence. C'est pas parce qu'on n'a pas les mêmes points de vue que nous devrions être des ennemis. Le PDCI ne m'a pas appris ça et c'est pas moi qui vais frustrer les journalistes. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada